... Haïti, la vie reprend ses droits tout doucement depuis le séisme de 2010. Le pays renaît de ses ruines grâce à sa reconstruction, y compris économique. Redressement vital, mais qui s'avère difficile dans un pays désorganisé où le manque d'infrastructures est criant. Mais comment faire venir de nouveaux investisseurs ? Comment remobiliser les forces vives du pays ? Haïti se bat pour changer son image, celle-ci malheureusement trop longtemps écornée et entachée par des faits de corruption. Il n'y a pas un pays sur terre où si vous voulez gratter, vous n'allez pas trouver de choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais en Haïti, il n'y a qu'une seule image qu'on présente à l'international, c'est ce qui ne fonctionne pas bien. Politique fiscale avantageuse, accès aux prêts bancaires, aux petites, moyennes et grandes entreprises. Loin de cette image d'épinal que souhaite montrer la nouvelle classe politique haïtienne, il y a aujourd'hui une autre réalité, la mauvaise santé économique du pays. Tous les voyants sont au rouge. Pour se sortir de ce marasme, Haïti doit trouver de nouvelles solutions, relever de nouveaux défis et repenser son nouveau modèle économique en s'appuyant sur des entreprises fortes dans des secteurs parfois innovants et émergents. Si on regarde la longue histoire, la longue trajectoire de cette économie, on va voir que les efforts ont toujours été portés sur l'exploitation intensive de ressources, par exemple le bois, le café, etc. Et ensuite, on a été dans le textile, le tourisme. Mais les investissements capitaliers en productivité n'ont pas été faits. Donc c'est un grand défi que de changer ce modèle-là. C'est à 5h de route de Port-au-Prince, au CAI, que nous avons rencontré Aliette Nelson, heureuse finaliste en 2012, d'un concours désignant l'entrepreneur le plus courageux et audacieux de l'année. Partie de rien, elle lance sa micro-entreprise. Objectif affiché, transformer la matière première en produit de grande consommation. L'histoire de positivité est une histoire très très belle et intéressante. C'est parce que nous étions au Canada. Ça n'a pas marché pour nous avec l'immigration au Canada. Et puis la vie était vraiment difficile, vraiment due pour nous, après que nous avions fini d'acheter notre billet. Donc il nous restait dans notre poche seulement 50 gourdes. 50 gourdes en poche et une farouche envie de réussir. Positivité production relève le défi de la fabrication et consommation 100% locale. Nous achetons tout dans le monde des paysans. Et puis nous venons ici avec ces produits-là et nous les transformons. Et ces produits transformés, nous les envoyons dans les marchés, à la ville de Caille et tantôt à Port-au-Prince. Donc l'atelier se trouve ici et puis le bureau ici. Et puis à l'intérieur, c'est la machine. Puis ça, c'est mon grill. Et puis, je vais me sécher, je vais me mesurer tout parfois. Et puis, je vais me tempeler le travail dans la possibilité. L'avenir de positivité aujourd'hui, c'est que nous voulons que positivité soit arrivée à l'échelle internationale. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Et je suis fière et je suis contente aujourd'hui d'être une femme d'affaires. Aliette Nelson n'est aujourd'hui qu'un exemple parmi tant de nouveaux entrepreneurs haïtiens qui se lancent dans l'aventure de la micro-entreprise sur l'île. Il faut réussir à les mettre dans une sorte d'écosystème où ils trouvent aussi les marchés. Et ça, il y a environ 20 000 micro-entreprises comme ça qui vont être cadrées par l'État dans le cadre du projet de budget que nous avons soumis. Difficile aujourd'hui d'avoir le chiffre exact d'entreprises enregistrées légalement sur l'île. Mais dans cette relance, Haïti se doit de rassurer, de montrer de nouveaux atouts. Afficher aux yeux du monde entier une situation politique plus stable, un terrain propice à l'investissement, qu'il soit étranger ou local. C'est pour ça que nous avons adopté ce que nous avons appelé cette approche filière et on a vu que ça commence à donner des résultats avec Heineken qui s'est installé en Haïti récemment, un deux ans, et qui aujourd'hui, dans le cadre de la fabrication de ce qu'ils appellent la Malta, va faire des commandes pour le Sorgho auprès de 17 000 petits paysans. L'implantation de Heineken s'inscrit dans le renouveau que souhaite s'offrir Haïti, un pays fort, des entreprises fortes. Une nouvelle économie dont les retombées touchent un grand nombre d'Haïtiens. Nous avons passé deux ou trois centaines de monde qui travaillent pour les plantes petits paysans, parce qu'il y a des plantes petits paysans plus sur le terrain, parce qu'il y a plusieurs habitants qui plantent petits paysans tout, parce qu'il y a des plantes petits paysans sur le terrain. Nous avons trouvé le courage important, c'est vrai, mais nous avons trouvé le tracteur plus encouragé nous sur le terrain. Il y a des gens qui ont eu un problème, le fait que ce n'est pas un programme qui est offert pour permettre de les plantes petits paysans. Mais au fur et à mesure que nous voulons comprendre que le rendement augmenté dans le jardin, c'est le programme qui apprend dans le poche paysans, c'est-à-dire que finalement, nous avons un groupe très intéressant qui prend le programme à bras ouverts et qui continue à travailler ensemble avec nous et qui est très motivé. La multinationale investit annuellement auprès des paysans et agriculteurs pas moins de 2,4 millions de dollars par an pour la culture et la récolte du sorgho, une céréale locale comparable au Malte. Aujourd'hui, l'empire hollandais de la bière possède environ 80% des actions de la brasserie nationale haïtienne. Maintenant, surtout après le tremblement de terre, il y a un gouvernement qui a mis les mains ensemble pour vraiment changer l'économie. Ici, c'est notre nouvelle ligne d'embouté Haït qui a été installée en décembre 2013. Il ne s'agit pas d'un investissement à risque pour cette entreprise qui a reçu le soutien des banques haïtiennes. Bien au contraire, car forte d'une population de plus de 10 millions d'habitants, Haïti offre un réel potentiel de croissance. On a maintenant 1 200 employés directs et on a calculé qu'on affecte plus de 55 000 personnes en Haïti. Avec 10 millions d'inhabitants, leur économie ne peut qu'agrandir. Et c'est un pays avec une histoire assez intéressante parce que dans les années 70-80, il y avait une très bonne économie ici. Donc ce n'est pas vraiment très loin. Reste néanmoins quelques points sombres, mais tout semble aller pour le meilleur, selon M. le ministre de l'Industrie et du Commerce. Quand Marriott, quand N.H., quand ces grandes entreprises sont venues s'installer en Haïti, mais ils ont trouvé des ressources humaines sur place. Par exemple, la compagnie Ciotab, ça a été une surprise, mais c'est vrai qu'en Haïti aujourd'hui, on produit des tablettes, et ces tablettes sont vendues dans le marché, mais également sont exportées. C'est déjà des changements dans la manière de faire des affaires, de produire dans ce pays. Ressources humaines abordables, mais main-d'oeuvre peu ou pas qualifiées. Les Haïtiens voient en cette entreprise l'opportunité de changer de situation. C'est le cas de Fabienne, cette jeune Haïtienne que nous avons suivie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Je m'appelais sur le table, parce que c'est le premier compagnie en Haïti qui venait avec des gens d'activité. Ça, on ne passait pas de gain auparavant. Alors, on passait sur une bonne opportunité et puis, il a gagné avec son compagnie qui a fabriqué tablettes. Et alors, je sais, c'est ça qui m'est passé. Recrutée et formée au poste de contrôle qualité, une fierté pour cette jeune femme qui était jusqu'alors au chômage. Ce n'est ni le travail, ni l'ambition qui manque à cette jeune start-up qui souhaite faire connaître sa tablette Made in Haïti au monde entier. Avant, pour rentrer, on vient pour passer dans un châle juste pour retirer toute poussière qui se trouve parce qu'il est sûr, il ne va pas améliorer avec poussière. Disons qu'on est positionnés d'une façon un petit peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas un concurrent des grandes marques internationales qu'on connaît tous, mais on n'est pas non plus une de ces entreprises venant des marchés émergents faisant des tablettes à coût réduit, à prix réduit et de qualité réduite également. Un travail d'assemblage réalisé à 100% par la main-d'œuvre locale, les composants électroniques ayant été achetés en Asie. Une prouesse technique saluée par de nombreuses sociétés américaines spécialisées dans le domaine de l'informatique qui creusent l'idée de délocaliser certaines de leurs productions aujourd'hui basées en Chine vers Haïti puisque géographiquement plus proches et présentant les mêmes avantages salariaux que les ouvriers chinois. Je te laisse. Bye. Ici, on fabrique des tablettes. T'imagines, c'est pas facile à trouver. Et surtout, on est en Haïti. La majorité des gens ne croient pas qu'on fabrique des tablettes ici. Je peux vous montrer la sur-table que j'ai en main ici avec ce Made in Haiti que vous pouvez voir ici. Voilà la spécificité de nos tablettes et voilà l'identité première que sur-table tend à défendre. Une tablette 100% assemblée en Haïti. Un rêve devenu réalité qui a nécessité un investissement d'environ 500 000 dollars et le soutien non dissimulé du gouvernement. Le Made in Haiti se veut être le label qualité pour tous les entrepreneurs haïtiens qui cherchent aujourd'hui à répondre aux besoins du marché local. Première étape nécessaire avant d'accéder aux ventes internationales favorisées par le dispositif de la loi Hope permettant aux sociétés haïtiennes d'exporter leur production en bénéficiant d'allégements douaniers entre autres vers les Etats-Unis. L'économie haïtienne se redresse lentement depuis le séisme de janvier 2010. Le pays affiche une certaine stabilité macro-économique et l'inflation est restée sous contrôle. Malgré les difficultés, des zones franches et industrielles voient le jour. C'est le cas de la zone de Caracol soutenue par le gouvernement américain. Mais la réalité des chiffres reste accablante. Le revenu national brut par habitant est d'environ 560 euros sachant que plus de 80% de la population vit avec moins de 2 euros par jour. On a une transition qui a été difficile mais je crois que maintenant le prix est pris. Beaucoup de gens partagent cette idée-là. Je crois fortement que Haïti va étonner le monde. Les autorités ont adopté un plan de développement du secteur privé symbolisé par la campagne Haïti Open for Business. Le slogan a dépassé les frontières mais il faudra bien plus pour rassurer les investisseurs. une véritable mise en place d'une politique de développement qui doit passer par la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée et de qualité mais également par la création ou l'amélioration des infrastructures du pays. Routes, approvisionnement électrique, réseaux de communication indispensables à tout développement industriel et économique. d'unique. Routes,